A Haute-Garonne, ils sont 1400 bénévoles à se mobiliser sur deux jours. Postés dans les centres commerciaux, ils réceptionnent les dons à la sortie des caisses des supermarchés. Ils ne sont pas là pour pousser à donner, mais plutôt pour simplifier la démarche et leur présence paye. Franchement, j'y ai pensé en les voyant à l'entrée. C'est spontanément parce que je les ai vus, je l'ai fait, mais sinon je ne l'aurais pas fait autrement. Quand on est sollicité, c'est plus facile de donner. Donc là, on fait les courses, on rajoute un ou deux produits, ça ne coûte pas grand-chose et c'est plus facile à mettre en œuvre. C'est important parce qu'il y en a qui n'ont rien à bouffer, à faire manger, pardon. Et que voilà, donc moi j'estime que quand même, on ne peut pas, surtout qu'il y a des enfants et qu'on ne peut pas les laisser mourir de faim. Conserve de légumes et de viande, riz, pâtes, lait ou encore petit pot pour bébé, l'appel aux dons concerne les denrées alimentaires non périssables. Mais la collecte ne s'arrête pas là, les Restos du Coeur réceptionnent aussi des produits d'hygiène et d'entretien. Des demandes basiques qui touchent un large public. J'ai l'impression que les gens savent aussi que personne n'est à l'abri de ce qui peut arriver. Moi je trouve que les gens sont généreux et puis ils ne posent même pas de questions. Ils passent, ils donnent quelque chose, un sourire, voilà, la prochaine fois. La prochaine fois ça fait un peu dramatique, mais sinon les gens sont, voilà, naturellement, ça se fait, voilà, j'ai l'impression que personne ne se sent forcée. L'an dernier, 11 tonnes de denrées alimentaires ont ainsi été récoltées rien que dans ce centre commercial. A l'échelle du département, le total s'élève à 250 tonnes. Une contribution citoyenne indispensable pour les Restos du Coeur. Cette collecte est importante au vu de la baisse de l'aide européenne. Cette collecte compense une partie des produits que nous n'avons plus et permet de faire la campagne toute l'année. C'est-à-dire, elle va courir la période d'avril à novembre. La collecte continue demain. Les produits seront ensuite référencés et stockés dans des entrepôts de l'association. En 2013, ces denrées avaient permis la distribution d'un million trois cent mille colis repas en Haute-Garonne. C'est un pour cent de la distribution nationale.